Tout le monde cite le nom de ton église maintenant. Tout le monde dit, mais voilà, eux qui vont à l'église, ils sont incapables même de s'acheter du pain. Arrête d'être mendiant. Compte sur Dieu. Ça va mal, tu as faim, enferme-toi dans la chambre. Dis, Seigneur, ça ne va pas. David n'a pas pesé les mots, il a dit, je traverse la vallée de... De quoi ? Je pose la question, est-ce que c'est l'ombre de la souffrance ? Est-ce que c'est l'ombre des difficultés ? David est allé à l'extrême de la mort. C'est-à-dire, je suis à un point où vraiment, je crois que je veux mourir. Mais celui qui avait dit ça, qui avait moins de 20 ans, quand il parlait, c'est le même qui est mort au roi. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Le même homme qui a dit ça, c'est tombé mort dans l'opulence. Oh God ! Ça peut arriver que tu voies la mort en face. Ça peut arriver que les épreuves soient tellement dures, que même si tu racontes ça à quelqu'un, on ne va pas te croire. On te regarde, on dit qui ? Toi ? Vous savez, c'est compliqué, hein ? Je peux parler ? C'est compliqué, il y a des gens que tu as graciés. C'est-à-dire que même quand il souffre ou il souffre, il a toujours eu la mine de quelqu'un qui va bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors nous autres qui sont comme ça, c'est compliqué. Quand tu dis à quelqu'un que ça ne va pas, il ne te croit pas. Il a l'impression que tu es en train de badiner avec sa souffrance. Alors que toi, tu as toujours souffré. Fais-moi maigrir pour que les hommes constatent que ça ne va pas m'aider. Dieu t'a déjà gracié. Que tu ailles bien, que tu ailles mal, tu as bonne mine. Et quand tu dis à quelqu'un que ça ne va pas, il a l'impression que, oh bof, ça c'est juste pour parler, sa souffrance est plus grande. Frère, qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que ta souffrance est plus grande ? Ce n'est pas parce que les autres ne font pas l'annonce de leur souffrance qu'ils ne souffrent pas. Il faut connaître la vie des enfants de Dieu. Il y a des personnes qui savent qu'elles sont enfants des dieux. Qu'ils sont des enfants des dieux. Ils n'ont pas besoin de claironner sur leur souffrance. Mais ils souffrent. Ils souffrent sérieusement. Et donc, bien aimé, quand Dieu t'a gracié de cette manière, même quand tu dis à quelqu'un que ça ne va pas, la personne qui dit, bon, quand tu dis que ça ne va pas, c'est que tu manques un 20 dollars. C'est-à-dire que si tu manques 20, c'est que tu as 10. Ne deviens pas mendiant à cause de l'épreuve. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Christ dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Il ne dit pas c'est lui qui comprend. Il dit c'est lui qui croit. Mon frère, dans l'épreuve, il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras jamais. Pourquoi moi ? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Pourquoi dans cette famille, on est nombreux ? Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois vivre ça ? Quand les autres ont des problèmes, moi je suis là pour eux. Pourquoi eux ne sont jamais là pour moi ? Ce sont des questions sans réponse. C'est ton feu. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ton feu, pourquoi ? Parce qu'en sortant de ce feu, en réalité le projet de Dieu est que tu sois plus solide. Plus solide pour transporter la seconde gloire. J'ai pitié de celui qui n'a pas entendu. Tu transporteras la seconde gloire. Mais tu dois être plus solide qu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a des gens pour qui des fois je prie. Le Seigneur me dit, est-ce que tu sais ce que tu demandes ? Je dis Seigneur, je sais ce que je demande. Je prie pour que tu bénisses telle, pour que tu bénisses celui-là. Il me dit, est-ce que tu sais ce que tu demandes ? Est-ce que tu sais que si je bénis cette personne-là, elle va quitter l'église ? Est-ce que tu sais que si je bénis cette personne-là, elle va abandonner la foi ? Est-ce que tu sais que cette personne n'est pas prête pour la gloire ? Mais Seigneur, mais moi je vois que la personne est prête. Toi tu vois. Mais lui il sonde. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Dieu sonde ce que vous ne voyez pas. Quand tu dis Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas telle chose ? La réponse est simple. Tu n'es pas assez solide. Solidifie-toi dans l'épreuve. Oh, ça tombe sur toi au nom des Jésus. En voulant comprendre les calculs des dieux, Sarah a créé Ismaël. Arrête de chercher à comprendre. Arrête de te poser des questions. Comment, pourquoi ? Tu vas créer Ismaël. Ismaël est devenu un grand problème jusqu'à aujourd'hui mon frère. On n'a pas la paix. Même nous qui sommes ici en Afrique, loin comme ça. On n'a pas la paix. Problème sur problème. Le président Macron est devenu rouge. Pourquoi ? Ils sont là. C'est qu'ils ont fait. Nous, chez nous, au Congo, on appelle ça yaminène. Ils ont ciblé seulement à la cathédrale. Donc des problèmes. Pourquoi ? Parce que Sarah a regardé. Elle a dit non. Dieu a dit qu'on aura un enfant. Moi, à mon âge, je suis une femme. Je suis déjà ménoposée. Regarde mon mari comment il est tout vieux. L'enfant va venir d'où ? Donc le peu de force que mon mari a là. Qu'il utilise ça pour faire un enfant avec Agar. Le calcul des dieux a dépassé Sarah. Mon frère, les calculs des dieux vont toujours te dépasser. Ça tombe sur toi là-bas au fond. Les calculs des dieux vont toujours te dépasser. Alors arrête de chercher à comprendre. Tu vas créer Ismaël. Tu vas créer Ismaël. Reste calme. Crois seulement. Voilà pourquoi certains hommes dans la parole ont dit Seigneur, je crois. Point. Peu importe ce que tu dis, même si je ne comprends pas, je crois. Si mon frère Léonel me dit Maman, voici ce que je veux faire. Si je ne comprends pas, je vais lui dire Je n'ai pas compris. Réexplique. Parce que c'est un humain, il doit m'expliquer. Mais Dieu, quand il dit une chose, quand tu ne comprends pas, dit Seigneur, je crois. Fais comme Marie. Elle ne comprend pas comment elle peut devenir enceinte. Elle ne connaît pas d'homme. Mais elle dit, je suis ta servante. Fais de moi ce que tu veux. Refuse de traverser les épreuves avec les blessures. Je sens ça encore dans mon âme. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas guéri dans ce sens-là. Écoute, dans les épreuves, ce n'est pas le moment où ton frère qui est au Japon doit t'envoyer des westerns. S'il envoie, c'est Dieu qui veut. Mais s'il n'envoie pas, c'est normal. Ce sont les moments des épreuves. Tu dois être aiguisé. Tu dois être solidifié. Et tu dois avoir un discours. Ah oui. Dieu n'amène pas un homme à un autre niveau sans discours. Tu dois avoir un discours. David, lorsqu'il est arrivé chez Saül, il a tué Goliath. Saül lui a donné des responsabilités dans l'armée. Il avait un discours. Il dit, moi j'ai tué Goliath. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu va te donner un discours après ces épreuves. Même si en sortant d'ici, ça s'empire. Je parle à quelqu'un. Je sais ce que je dis. Même si en sortant d'ici, ça s'empire. Dieu a déjà tout prévu. Accepte ces moments-là. Oh, j'insiste dans mon âme. Pendant les moments d'épreuves, ne te transforme pas en m'endiant. Ah, j'ai besoin des amènes. Ne te transforme pas en m'endiant. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas m'endiant. Tu n'es pas m'endiant. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonner. Ni sa postérité m'endiant son pain. Tu ne dois pas m'endier ton pain. Tu prends ton téléphone, tu appelles tous les cousins du monde. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un 5 dollars? Est-ce que vous pouvez m'aider? Mes enfants doivent aller à l'école. Il y a un Dieu. Je veux te dire une chose. Même si Dieu permet que tes enfants restent à la maison. Dis à Dieu, Seigneur, mes enfants sont à la maison. Mais je compte sur toi. Parce que j'ai un Dieu. Ah, je ne suis pas convaincu que quelqu'un dit, j'ai un Dieu. Arrête de te transformer en mendiante. Regarde comment tu commences à faire insulter le nom de Jésus dans ta famille. Tout le monde cite le nom de ton église maintenant. Tout le monde dit, mais voilà, eux qui vont à l'église, ils sont incapables même de s'acheter du pain. Arrête d'être un mendiant. Compte sur Dieu. Ça va mal, tu as faim? Enferme-toi dans la chambre. Dis Seigneur, ça ne va pas. David n'a pas pèsé les mots. Il a dit, je traverse la vallée de... De quoi? Je pose la question, est-ce que c'est l'ombre de la souffrance? Est-ce que c'est l'ombre des difficultés? David est allé à l'extrême de la mort. C'est-à-dire, je suis à un point où vraiment je crois que je veux mourir. Mais celui qui avait dit ça, qui avait moins de 20 ans, quand il parlait, c'est le même qui est mort au roi. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Le même homme qui a dit ça, c'est tombé mort dans l'opulence. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Communion Chrétienne pour plus de communion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !